Salam alaikum, bonjour et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien et que le ramadan se passe bien pour tout le monde. Et à cette occasion, je vous propose de réaliser une bonne shorbal santer, donc c'est une soupe avec des langues d'oiseaux, que l'on retrouve très fréquemment sur nos tables de ramadan. Donc on y va pour la recette et les ingrédients. Vous allez avoir besoin de 350 g de viande, un demi-verre d'huile, 2 cuillères à café de sel, 2 cuillères à café de gingembre, 2 cuillères à café de curcuma, 1 cuillère à café de poivre, 1 cuillère à café de rasselhanout, 3 cuillères à soupe de persil plat et 3 cuillères à soupe de coriandre. Donc j'ai été un petit peu vite, mais ne vous inquiétez pas, je vous laisse tous les ingrédients en barre d'infos. Vous allez mettre tout ce que je viens de vous citer dans la cuve de votre cookie-eau, parce que moi j'ai cuit ma soupe au cookie-eau, sinon dans la cuve de votre cocotte minute. Vous allez ensuite y ajouter 2 oignons hachés et vous allez mélanger tout ça pour bien que tous les ingrédients soient bien mélangés entre eux. Donc moi pour le persil et la coriandre, je les avais préparés en avance que j'avais mis au congélateur. Et les pois chiches, donc pareil, c'est des pois chiches que j'avais trempés toute une nuit et ensuite que j'avais mis au congélateur. Donc comme ça je suis sûre d'avoir toujours tous mes ingrédients sous la main de près. Pour la viande, j'ai mis de la viande de bœuf, mais vous pouvez aussi mettre de la viande d'agneau, c'est encore mieux. Et j'ai ajouté également une cuillère à café de beurre rance doux. Donc c'est du beurre rance que j'achète moi souvent dans les boucheries orientales. Donc j'en mets souvent dans mes préparations parce que comme il est doux, on ne sent pas du tout le fort goût du beurre rance. Et ça donne un très bon goût à toutes vos préparations. Donc c'est facultatif, n'en mettez pas si vous n'en avez pas ou si vous n'aimez pas, n'en mettez pas. Donc une fois que j'ai mis tous mes ingrédients dans la cuve de mon coquet haut, je vais maintenant venir ajouter de la tomate pelée ou de la tomate concassée. Peu importe que ce soit l'un ou l'autre, puisque de toute façon je vais les mixer. Donc si vous n'avez pas de tomates en conserve, vous pouvez mettre des tomates fraîches. Donc vous allez éplucher et mixer également et ajouter à votre préparation. Donc une fois que vous avez rajouté vos tomates, vous allez bien tout mélanger et commencer à mijoter tranquillement. Donc quand ça commence à bien chauffer, vous allez pouvoir rajouter l'eau en une seule fois. Donc pour l'eau, je n'ai pas mis de quantité précise parce qu'il va falloir juste recouvrir la cuve du coquet haut ou votre cocotte minute ou votre marmite. La recouvrir au trois quarts. Donc il faut vraiment recouvrir l'eau au trois quarts. Donc vous mélangez bien, vous allez commencer à laisser bouillir tranquillement. Et ensuite je vais fermer et cuire sous pression pendant 20 minutes. Donc cuire sous pression, que ce soit avec la cocotte ou avec le coquet haut, c'est exactement la même chose. Donc vous fermez et vous faites une cuisson sous pression de 20 minutes. Parce que si vous ne faites pas cuire sous pression, ça va être un petit peu plus long de cuire surtout les pois chiches. Donc moi j'utilise toujours la cuisson sous pression. Sinon vous pouvez laisser cuire sans la cuisson sous pression, mijoter tranquillement, mais ça va être un petit peu plus long. Donc une fois que vous avez mis votre cuisson sous pression, au bout de 20 minutes, vous allez ouvrir la cocotte ou le coquet haut. Voilà, et vous allez vérifier la cuisson des pois chiches et la cuisson de la viande. Petite précision également, si vous avez des petits cubes de bouillon au poulet, au bœuf ou à l'agneau ou même aux légumes, donc n'hésitez pas à en mettre un dans votre soupe. Donc là je vérifie la cuisson de ma viande, donc vous voyez bien que la viande est bien cuite et j'ai vérifié également les pois chiches et ils étaient bien cuits. Donc là, je vais remettre à bouillir tranquillement, donc j'enlève la cuisson sous pression et je vais laisser mijoter tranquillement avant de rajouter mes langues d'oiseaux. Donc là, j'ai pesé 150 g de langue d'oiseaux, donc moi les langues d'oiseaux, je les achète la plupart du temps dans les magasins grands frais. C'est là que j'achète toutes mes préparations pour le ramadan. Donc prenez des langues d'oiseaux de bonne qualité, donc vous versez les 150 g en une seule fois dans la cuve de votre coquet haut ou dans votre cocotte et vous remuez et vous allez laisser cuire pendant 20 à 25 minutes. Donc pendant la cuisson, n'hésitez pas à bien mélanger très souvent pour éviter que les langues d'oiseaux ne collent et ne brûlent dans votre cocotte. Donc bien important de bien vérifier tout le temps la cuisson et de bien remuer le plus souvent possible pendant 20 à 25 minutes. Donc là, vous voyez que ça bout bien et qu'au bout de 20 à 25 minutes, vous verrez que la cuisson de vos langues d'oiseaux sera terminée. Donc la cuisson en soi est vraiment rapide parce que quand on fait la cuisson sous pression, on gagne beaucoup de temps. Et ensuite, par contre, vous laissez cuire tranquillement pendant 20 à 25 minutes vos langues d'oiseaux. Et là, donc normalement, au bout de 25 minutes, la préparation de votre shorba sera terminée. Petit conseil, moi je vous conseille de préparer votre soupe le matin pour le soir pour la laisser bien posée toute la journée et laisser surtout les épices et tous les ingrédients infusés tranquillement pour avoir une bonne soupe. Voilà, donc la cuisson est terminée, ma shorba est terminée. Si vous avez aimé ma recette, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à me mettre des petits pouces bleus. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes.